Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne dis pas que t'en sais rien, ce sont des drogués. Ils se rassemblent ici tous les soirs, il ne faut pas rester. Allez, viens. C'est le nouveau lieu de rendez-vous. Et on peut savoir qui tu es. On ne t'a jamais vu. Où sont les autres ? Et les autres, maintenant, il n'y a que moi. Il y a quelque chose de changé ? Je suis sur ce secteur, maintenant. Ils sont installés dehors. Tu as dit à Krauss que ça risquait de barder ? C'est pas que je lui ai dit. Je lui ai dit que le secteur était chasse gardée. Quel type qui est ici d'habitude n'allait pas apprécier ? Tu lui as précisé qu'il n'allait pas se laisser faire ? Il m'a répondu que c'était pareil pour lui. Si jamais il y a du grabuge, je perds ma licence. Ils m'ont bien prévenu que si jamais il arrivait quoi que ce soit, il me faisait fermer boutique. Et je n'ai pas du tout envie de me retrouver au chômage. Je vais appeler la police. Comme ça, ils seront contents et nous nous garderons notre boulot. On s'en fiche de ce qui se passe. Tant que nous, on est protégés, non ? Qu'en penses-tu ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois l'âge. Dis-lui qu'il a tout intérêt à partir au plus vite. J'ai vu personne, ils sont où ? À ta place, je ferai attention où je mets les pieds. Ils sont tous dans la cour, mais c'est un nouveau qui fait la distribution. Je ne sais pas qui c'est. J'ai comme l'impression que tu as de la concurrence. Je comprends que tu veux régler cette affaire, mais fais-moi plaisir. Pas tout de suite et surtout pas dans ma cour. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'attendais à ta visite. Nous allons sûrement trouver un terrain d'entente. Ça ne posera pas de problème pour moi. Tu me donnes tout le fric que tu viens d'encaisser, tu rentres chez toi et tu ne remets plus jamais les pieds ici. On m'avait prévenu que ce ne serait pas si simple avec toi. Alors, comme ça, tu veux me reprendre le pognon. Je ne vais pas te le reprendre, tu vas me le donner. Et je parle sérieusement. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne va pas s'entretuer à cause d'une bande de camé, hein ? Tu me donnes l'argent et tu dégages de mon secteur. Je savais qu'il y aurait de la corse. Police, restez où vous êtes ! Ouvrez cette porte ! Police, ouvrez ! Allons-y, je dois. La porte de la cour. En descendant par l'escalier. Toi ! Vas-y, roule, allez ! Eh ! Qu'est-ce que vous faites ? Bon sang, ne pose pas de questions, fonce ! Allez ! D'accord, d'accord ! Et qu'est-ce que tu fous, démarre ! D'accord, j'y vais. N'attends pas, Vas-y ! Si tu ne démarres pas tout de suite, tu vas le regretter. Moi, je respecte le code de la route. Attention ! Eh ! Fais gaffe à ce que tu fais ! Eh ! Oh ! C'est bon ! Arrête-toi ! Et quoi ? Je croyais que je devais rouler. C'était tout à l'heure. Maintenant, tu t'arrêtes. D'accord, inutile de crier. Je ne suis pas sourd. Je ne suis pas sourd. Voilà ! Voilà ! Oh ! Je suis désolé ! Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive ? T'es complètement bourré ou quoi ? Oui, complètement ! Disons que j'ai peut-être un peu forcé ce soir. Ça arrange bien les choses. Qu'est-ce qu'on fait ? T'es pas en état de conduire ? Non ! Absolument pas ! D'où tu sors ? Quoi ? Vous voulez savoir dans quel bistrot je me suis saoulé ? Ouais ! Y'en a trop, je... J'ai de gros problèmes. En fait, j'en ai tout le temps, mais cette fois... Ils sont particulièrement gros. Et quand j'ai des problèmes, je les noie. Et quand j'ai de gros problèmes, je les noie encore plus. Bon, je te fais une proposition. Tu descends et... Oh ! Oh ! Il veut me piquer ma voiture ! Vous voulez me piquer ma voiture ? Et comment je vais faire pour rentrer chez moi ? Où tu habites ? Schindorstrasse, vous connaissez ? Vous savez où c'est ? Le mieux, c'est que je prenne le volant. M'entendu ! C'est d'accord ! D'accord ! Eh, vous me laissez pas planter ici, hein ? C'est mieux si c'est vous qui conduisez. Ça m'évitera de renverser un piéton, j'aime pas. Ça t'est déjà arrivé ? Non. Vous êtes en train de vous demander ce que vous allez faire de moi, hein ? Je vais vous le dire. Vous me ramenez chez moi. Et là, j'irai me coucher et dormir jusqu'à demain. Et... Quand j'ouvrirai les yeux... Je peux vous garantir que je saurais même plus comment je suis rentré. Reoublier. Je ne me souviendrai de rien. De rien du tout. Tu vis tout seul ? Oui. Ni femme, copine, parents ? Ni femme, ni copine. Mais j'ai un père. Je vais allumer. C'est chez toi ? Oui, c'est chez moi. Je veux dire, c'est à toi ? Non. C'est à mon père. L'appartement, la voiture, l'argent. Et moi aussi. Dis donc, tu sais que je commence à plus très bien savoir où j'en suis. J'arrive pas à trouver de réponse à mes questions. Qui tu es ? Comment tu vis ? J'étais à un feu rouge. Un type est entré comme un fou dans ma voiture. En me menaçant avec une arme. Démarre ! Allez, dépêche-toi ! Je me pose aussi des questions sur vous. Nous ne connaissons pas et nous voulons tout savoir sur l'autre. Bien. Je vais vous dire qui je suis. Je suis... Rien du tout. En tout cas, pas grand-chose. C'est du moins l'opinion de mon cher père. Pour mon père, je suis un conte en chiffres rouges. Pas en chiffres noirs. Ouais. Il ne connaît que les chiffres en rouge ou noirs. Dans ses comptes. Bilan, perte, profit. Ouais. Vous êtes qui ? Un chiffre rouge ? Un chiffre rouge ? Ou un chiffre noir ? Plutôt noir. Sûrement une joie pour votre père. J'en ai pas. Une femme ? Une copine ? Quand le besoin s'en fait sentir. Bon. J'aurais bien besoin d'un petit verre d'alcool. Je peux en avoir un. Chaque jour, je me fais... Ou plutôt exactement la nuit. Jusqu'à mille marques. Ce qui m'évite d'être en chiffres rouges. Quoi ? Combien tu te fais par jour ? Mille marques ? C'est intéressant de se lever le matin, dis donc. Hum hum. Ouais. Et je ne connais aucun conte dans le rouge qui ne veuille s'en sortir. Ça t'intéresse de combler ton découvert ? Si oui, j'ai juste à passer un coup de fil. Ça peut faire noir jusqu'à combien ? C'est une question sans réponse. Tu verras. Ça vole coup. C'est moi qui ai appelé la police. Viens donc. Si. Si, si. Ça vous surprend peut-être parce que je sais que pour vous, on n'a pas très bonne réputation. Mais je suis allé les voir pour leur demander d'aller faire ça ailleurs. De se trouver un autre coin, loin de chez moi. Et puis ce soir, qu'est-ce que je vois dans la cour ? Il y avait un attroupement. Alors là, j'ai dit non. J'ai appelé la police. Encore heureux. Et maintenant, un meurtre. Un meurtre dans ma cour. Vous voulez peut-être qu'on vous présente nos condoléances ? Bah, il serait les bienvenus. J'aurais tout entendu. Je vais vous dire ce qui serait le bienvenu pour nous. Que vous nous disiez ce qui s'est passé exactement dans votre cour. La victime n'était pas connue de nos fichiers. Seulement, je suis fermement convaincu que vous connaissez l'assassin. Sur la tête de mes enfants, je n'en sais rien du tout. Vous avez des enfants ? Non, non, non. Mais ce n'est pas pour ça que je connais le meurtrier. Merci, Vili. Zayzig. Andreas Zayzig. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Zayzig ? Je ne sais pas du tout qui c'est. Devant votre établissement est stationné un véhicule appartenant à un certain Andreas Zayzig. Sans doute un des acteurs de cette petite soirée. Ce véhicule est le seul à être resté là depuis l'arrivée de nos collègues. Et je présume que son propriétaire est l'homme qui s'est enfui au moment où la police est arrivée sur les lieux. Je suis désolé, mais comment je peux savoir à qui appartient telle ou telle voiture ? Et pourquoi elle est garée ici ? Quand a-t-elle été déclarée volée ? Il y a quelques minutes. Merci. Et l'adresse qui vous a été donnée est celle du propriétaire ? Oui. Son adresse actuelle ? Oui, oui. Entendu, très bien. Merci encore. Il est possible qu'il soit chez lui et qu'il nous attende. Allo, oui, qui est là ? Brigade criminelle. Nous aimerions parler à M. Zayzig. M. Zayzig n'est malheureusement pas là. Vous êtes-il possible de nous ouvrir ? Vous êtes vraiment de la police criminelle ? Oui, nous avons nos cartes. Je suis désolée. Vous avez raison d'être prudente, nous pouvons entrer. Mais je vous en prie. M. Zayzig vient de m'appeler pour me dire qu'on lui avait volé sa voiture et qu'il avait été porté plainte au commissariat. Où est-il ? Il est chez un ami et c'est justement en sortant de chez lui qu'il s'est aperçu qu'on lui avait volé sa voiture. Pour rentrer chez lui. Donc, si j'ai bien compris, nous sommes ici chez lui. Oui, et chez moi aussi. Cet appartement est à nous deux. Et vous êtes qui ? Vous êtes son épouse ? Non, nous vivons ensemble. Vous voulez vous asseoir pour l'attendre ? Il ne devrait pas tarder, il va rentrer en taxi. Alors on peut le contacter ? Oui, bien sûr. Dans ce cas, je vous demanderai de l'appeler et de lui dire que nous allons le chercher chez son ami. Comme ça, il est comme un misera le taxi, je suppose qu'il sera d'accord. Oui ? Oui, sûrement. Allez-y. Allo, oui ? Harold, c'est moi. Andy est toujours dans tes murs ? Oui, bien sûr. C'est pour toi, Andy. C'est Renate. Allo, Renate ? Oui, Andy. La police est ici. Comment ça ? Ils ont déjà retrouvé ma voiture ? Ils demandent si vous avez retrouvé sa voiture. Nous avons entendu ce qu'il vous a dit. Nous n'avons pas sa voiture. Allo, ici, inspecteur Derick. Nous allons venir vous chercher. Ne bougez pas et attendez-nous chez votre ami. Nous arrivons. Attendez une petite minute. Vous pouvez nous donner l'adresse ? Eichendorff Strasseau, 16. Merci. Nous arrivons. J'ai encore une dernière question au sujet de votre ami. Quel est son nom ? Harold Brewer. Quel est son âge ? Il a une profession ? Il a presque 30 ans. Quand on lui demande son métier, il dit toujours fils de riche. Il y en a qu'on de la chance. Beaucoup de chance. Ça existe encore. Renate ? Ils viennent de partir. Que voulait-il savoir ? Qui est ton ami ? Quel âge il a ? Quelle profession il exerce ? J'ai répondu qu'il était fils de riche. En fait, j'ai dit exactement ce qu'en avait décidé. Au fait, dis-lui que je le remercie de ce qu'il fait pour toi. Et que j'ai hâte de faire sa connaissance. Il a entendu, il y avait l'ampli. À plus tard. T'as compris ? Les flics sont en route. Alors. Nous allons revoir toute notre histoire. Quand nous sommes-nous rencontrés ? Nous sommes là. Allez-y, entrez. Comment te sens-tu ? Laisse-moi me concentrer. Je me répète tout ce que je vais leur dire. Très bien. N'oublie pas, demain tu auras 10 000 marques. En liquide. L'argent donne des pouvoirs. Même quand on n'a pas encore ? T'inquiète, tu l'auras. Va leur ouvrir. Et pense à tout ce que je t'ai dit. Bonsoir, messieurs. Je vous en prie, entrez. Merci beaucoup. Bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Messieurs, Andreas Zayzi. Vous voulez me parler ? C'est au sujet de la voiture que l'on m'a volée ce soir. Je crains qu'il ne s'agisse d'une petite erreur, voyez-vous. Nous sommes tous les deux membres de la brigade criminelle. La brigade criminelle ? Que s'est-il passé ? Ce soir, dans la cour du bar d'un certain Tzoska, un vendeur de drogue a été assassiné. Sûrement un règlement de compte. L'assassin présumé s'est enfui sans prendre le temps de récupérer son véhicule. Des agents de la force publique étaient assez trousses. Malheureusement, l'homme a réussi à échapper aux policiers. Et entre-temps, dans la rue, nous avions remarqué un véhicule. Le vôtre. Qui m'a été volé, comme je l'ai signalé. Une petite minute. Quand a eu lieu ce meurtre ? Il y a environ une heure. Ah, j'ai de la chance. Ça fait trois heures que nous sommes ici. Quel est votre nom ? Aralb Breyer. Et ici, c'est... C'est votre appartement ? Oui, c'est mon appartement. À partir de maintenant, vous faites une déposition. Cet homme-là est resté ici, chez vous, depuis plus de trois heures en tant qu'invité. Oui. Entendu. Alors, messieurs, je vais vous demander de me suivre sans résistance. Vous êtes soupçonnés d'être les auteurs du meurtre qui a eu lieu dans la cour du bar, devant lequel, à la même heure, votre véhicule était stationné. Te sauve pas, il y a ça aussi, ça peut servir. Leurs dépositions sont identiques. Seisic et Breyer se connaissent depuis trois jours, suite à un banal accident. Breyer a failli être renversé par Seisic. Des excuses mutuelles. Ensuite, Breyer a invité Seisic chez lui, et à l'heure du meurtre, ils se trouvaient tous les deux dans l'appartement de Breyer. Monsieur Breyer, venez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose ? Non, merci. Vous êtes étudiant, vous étudiez quoi, au juste ? La gestion d'entreprise. Ah, c'est exact, merci, Harry. Votre père est à la tête d'une entreprise, c'est exact ? Oui. Vous n'habitez plus chez vos parents, vous avez votre propre toit. Oui. Mon père voulait que j'apprenne à me débrouiller seul. Vous préféreriez vivre chez vos parents ? Non. Vous avez réussi à apprendre à vous débrouiller seul. Non. Et oui, enfin, voilà ce que je pense. Je crois que vous n'aimez pas les études. Non. La gestion des entreprises. Ah, c'est mon père qui a voulu que je fasse ça. Mais vous vous intéressez à autre chose. À autre chose, je ne vois vraiment pas à quoi. Rien ne m'intéresse. Et pourquoi est-ce que vous me demandez ça ? En quoi est-ce que ça vous regarde ? Ça nous regarde dans la mesure où on cherche à mieux vous connaître, à savoir si vous êtes digne de foi. Vous n'en êtes pas sûr ? Il n'y a aucune raison ? Je vous ai fait une déposition, vous devez l'accepter et je vais la signer. Alors ma signature n'a aucune valeur ? Écoutez, je vais vous dire ce que je pense exactement de tout cela. De quoi je suis convaincu, en fait. Vous fournissez un alibi à un meurtrier. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? Rien du tout. Il était chez moi. Les heures que j'ai données vous le prouvent. Vous êtes sûr de vouloir signer cette déposition ? Je prends votre stylo ? Oui, allez-y. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas très bien compte que vous êtes inconscient. Vous pouvez y aller. Il n'a pas conscience de la galère dans laquelle il s'est fourré. Tu vas les relâcher tous les deux ? N'importe quel avocat les ferait sortir. Ils ont signé leur déposition. C'est maintenant à nous de prouver qu'elles sont fausses. Ils t'ont laissé sortir. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils n'ont absolument rien contre nous. Entre, je t'en prie. Salut. Salut. Le voilà. Et il a réussi. Il s'est débrouillé comme un chef. Si tu savais, comme j'ai eu peur. Je me disais tout le temps, pourvu que ça marche. Alors, et maintenant ? Il va passer la nuit ici. C'est ce que tu m'as dit qui m'a aidé à tenir le coup. Tu as dit un mensonge auquel on croit n'en est plus un. Exact. C'est exactement ce qui s'est passé. Oui, et il ne faut pas que ça change. Quand j'ai fait sa connaissance, il était complètement saoul. Je le suis encore un peu. Tu vas passer la nuit chez nous. D'accord. Merci. J'avoue que je commence à avoir sommeil. Entre. Va, dors tout ton sou. Merci, Andy. J'ai été obligé de tuer Krauss. Et il m'a sauté dessus. J'avais aucune chance. Tu as expliqué ça aux autres ? Oui. Ils ont admis qu'à ta place, ils auraient fait la même chose. D'accord. Va t'occuper d'Harald. Fais en sorte qu'il ne change pas d'avis. C'est qui ce gars ? Un demeuré ? Je ne sais pas du tout. Il dit que pour son père, il est un conte en rouge. Un moins que rien. Je crois que c'est là son problème. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de complètement fou. Pourquoi dis-tu cela ? Tu as été sensationnel. Et je voulais te remercier. J'ai menti à la police. Je ne suis pas prêt d'oublier cette expérience. C'est génial. Génial. Tu as téléphoné ? Oui, ils viennent le chercher. Qui ? Les autres. Pourquoi ? Tu devrais t'en douter. Ils vont lui faire croire qu'ils le ramènent chez lui. Ils sont tous en train de paniquer. Ce sont eux. Fais quelque chose. Oui, je descends. Ils ne l'emmènent pas ? Non. Je leur ai dit que j'en prenais la responsabilité. En faisant ça, je prends aussi de gros risques. Il ne faut pas rêver. La police ne va pas le lâcher de si tôt. Tu ne crains pas qu'ils changent d'avis ? Il y a un risque, mais en fait, je n'y crois pas. Ce gars n'a jamais eu d'ami. Et toi, tu en es un. C'est l'impression que je lui donne. Demain, je le ramène chez lui. Je suis content que tu sois venu avec moi. Il fallait bien que je t'accompagne. Pourquoi ? Tu le verras une fois en haut. Voilà la raison. Vas-y, ramasse-la. Qu'est-ce que c'est ? Allez, ouvre. Il y a vraiment dix mille marques. Ça y est, je l'ai. Où est-il ? Chez lui. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Où étiez-vous passé ? Nous avons essayé de vous joindre toute la journée. De quoi s'agit-il ? J'aimerais qu'on reparle de votre déposition. Quelque chose vous chagrine ? Dois-je passer ? Non. Nous allons nous voir ailleurs. Je vais vous dire exactement où. Ça ne me plaît pas du tout. Ce genre de rendez-vous cache quelque chose. Sois prudent. Ce gars-là a l'air dangereux. Ne te fais pas de soucis. Je sais où je mets les pieds. Je sais où il veut en venir et il ne m'aura pas. Tu peux en être certain. J'ai appris que dans la vie, on n'est jamais sûr de rien. T'inquiète pas. C'était lui. Pour moi, il est trop nerveux. Nerveux, non. Au contraire. Tu ferais bien de réfléchir à ce que tu fais avec lui. Ce gars représente un danger. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On prend les choses au sérieux. Et si on élimine la cause, on élimine aussi le danger. Monsieur Breyer, cette nuit, vous avez fait une déposition. Vous la maintenez ? Oui, oui, bien sûr. Moi, je crois que vous avez fait cette déposition pour protéger un homme qui est un meurtrier. Seulement, son meurtre est devenu aussi votre meurtre. De toute manière, j'ai signé, c'est trop tard. Si c'était dans le dossier. Oui, mais elle est ici. Si vous le souhaitez, je peux la déchirer sur le champ. Non, non, je refuse. En bas, il y a ma signature. J'espère que vous savez ce que vous faites. Écoutez, je ne vous demande qu'une chose. De garder cette feuille de papier. C'est pourtant simple. J'ai eu beau essayer de lui faire comprendre qu'il était dans l'erreur, rien. À croire qu'il faisait exprès de ne pas vouloir comprendre. Ça a vraiment l'air de t'ennuyer. Oui. C'est super. On va fêter ça. Oui. Tu t'en es sorti comme un chef. Oui. Je lui ai fait comprendre que je ne voulais pas revenir sur ce que j'avais déjà signé. Et il l'a remballé. Je ne lui ai pas laissé le choix. Génial. À la nôtre. À nous. À notre santé. Avant toute chose, j'aime bien... Appelez Brouwer. J'ai déjà essayé de le joindre, mais il n'est pas chez lui. Mais j'insiste. Rassure-toi. Allô ? Oui, bonjour. Ne quittez pas. Ça y est, il a répondu. Ce qui veut dire au moins qu'il est vivant. Mais j'ai l'impression qu'il est... Allô, Brouwer, ici Derek. Derek ? Vous allez bien ? Vous êtes sûr que vous allez bien ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Je vous entends. Vous êtes où ? Ici ? Où ça ? Non, écoutez, je ne suis pas devant chez vous. Je ne suis pas du tout en bas de chez vous. Je suis au téléphone. inspecteur, ce serait bien, ici. Je vous attends. Vous avez bu ? Oui, 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 pas beaucoup. Quand je ne comprends pas quelque chose, je bois. Pourquoi sommes-nous ici, au juste ? J'avais besoin de vous parler. Hier soir, j'ai invité mes parents. Pour moi, ça a été un moment exceptionnel. Je l'aurais payé un véritable galeton. Moi, le compte en rouge dans les comptes de mon père. Il a voulu savoir si j'avais l'argent. Oui, il voulait que je le lui montre, comme je vais vous le montrer. Tenez, c'est l'argent que j'ai reçu pour avoir fait une fausse déposition. dix mille marques. Bien, et ensuite ? Ce matin, mon père m'a téléphoné. Il voulait que je passe le voir à son bureau. J'y suis allé. Son attitude à mon égard avait complètement changé. Il me montrait presque du respect. Il m'a remercié pour la soirée, puis il a voulu savoir quelque chose. Je me pose une question. Qu'as-tu fait pour qu'on te remette ces dix mille marques ? J'ai commencé à parler, mais sans pour autant lui dire la vérité. Et puis, je me suis dit, arrête. De toute façon, l'opinion que ton père a de toi ne peut pas être pire. Il ne m'a jamais apprécié. Maintenant, moi, il aura une bonne raison. Je lui ai dit comment j'avais eu autant d'argent. Pour faire une fausse déposition. Au feu, il est monté dans la voiture en me menaçant. J'étais sou, je n'ai pas réalisé. Il venait d'assassiner un concurrent. Ensuite, il est venu à la maison. Il a téléphoné à ses amis. Ils ont proposé de l'argent pour que je fasse une fausse déposition. Je devais dire qu'à l'heure du crime, il était bien chez moi. Des vendeurs de drogue. Oui. Et pour cela, ils t'ont donné autant d'argent qu'ils t'ont remis immédiatement et sans aucune discussion. Oui. Ce sont sans doute des personnes qui ont énormément de moyens. Et moi, je suis là, je t'écoute me raconter ça alors que je me trouve dans une situation où je me bats pour sauver mon entreprise. Oui, mon garçon, je suis au bord de la ruine. Et mon fils encaisse dix mille marques pour dire un mensonge. Lequel, j'ose l'espérer, ne peut pas être mis en doute. D'après leurs avocats, non. Ils disent qu'il n'y a pas de soucis à se faire. Quoi ? Ils ont aussi des avocats ? Bien sûr. Qui acceptent de travailler pour des gens de cette espèce ? Oui. Écoute, je pense que qu'il serait peut-être possible que nous... Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire qu'il y a peut-être matière à réflexion. Père, ce sont des trafiquants de drogue. Oui, ça, j'ai bien compris. Seulement, mon bon sens me fait dire que... les affaires sont les affaires et j'aimerais faire la connaissance de certains de ces messieurs. Je lui ai répondu que c'était hors de question de faire ça. Mais il a insisté. Non, mais écoute, tu as sûrement un numéro de téléphone. Quoi ? Quel numéro ? Celui que tu fais quand tu veux les contacter. Oui, je le connais. Bon, dans ce cas, vas-y, fais-le et dis-leur que ton père désire parler à leur patron et dis-leur qu'ils ne peuvent pas me refuser de le voir. Nous sommes maintenant en position de force vis-à-vis d'eux. J'ai été obligé de téléphoner à Zeitzig. Mon père a pris le téléphone. J'aimerais parler le plus vite possible à l'un de vos responsables. Avez-vous eu vous-même la possibilité de parler à Zeitzig ? Oui. Il m'a posé une question. Qui était le crétin qu'il venait d'avoir au téléphone ? Je lui ai répondu que c'était mon père. Quelle a été sa réaction ? Il a simplement dit « Pauvre idiot ». J'ai pensé la même chose. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Téléphonez à Zeitzig. Dites-lui que vous êtes sincèrement désolé d'avoir tout raconté à votre père mais que sa demande était très sérieuse et que... qu'il peut lui faire confiance tout comme il vous a fait confiance à vous. C'est fou. C'est pas tout. Je ne vous ai pas encore raconté la fin. Quand j'ai... Allô ? Aral ? Ça tombe bien. Je voulais justement t'appeler. Je viens juste de rentrer à la maison et je tenais à te dire quelque chose. je crois que je te dois des excuses. Oui, j'ai l'impression que j'ai fait une erreur en parlant de cette affaire à mon père. À moins que ce ne soit pas le cas. Mon père voulait juste savoir si vous accepteriez sa collaboration. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord ? Non, bien entendu. Mais l'idée est intéressante. On peut convenir d'un rendez-vous. Ce soir, tu accompagneras ton père ? C'est possible ? Oui. Oui. Sans aucun problème. Où et quand ? Tu connais le terrain de golf de ce rache-là ? Oui. Bien. Ton père et toi, vous irez à l'ancien parking derrière les bâtiments. Vous attendrez là. Quand ? 10 heures. À cette heure-là, il n'y a jamais personne. Nous serons tranquilles. Encore une question. Ta mère est au courant ? Non, personne ne sait rien. Très bien. Alors, à ce soir. Téléphonez à votre père, maintenant. Dites-lui que le contact a été établi et que le rendez-vous est pour ce soir et que vous serez tous les deux sur place. Oui, il devra s'habituer à ce genre de choses. Écoutez, Derrick, tout ça n'a rien d'un rendez-vous d'affaires. Non, il va s'agir d'une exécution. Ils veulent vous éliminer tous les deux. Harry, tu connais le secteur du golf ? Oui, oui, j'y passe de temps en temps. Je vais organiser la réception. Je compte sur toi. Je me demande ce que tu me caches. Ceux qui nous attendent sont là pour nous tuer. Arrête. Je t'ai dit de t'arrêter. J'ai mis la police au courant. Ils vont s'occuper d'eux. Nous n'avons absolument rien à craindre. Je n'aurais jamais dû m'embarquer là-dedans. On fait demi-tour ? Non, vas-y. Non, on attend ici. Oui ? Ne bougez pas de votre voiture. Quand les projecteurs s'allumeront, avancez d'une cinquantaine de mètres. Entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Police, restez où vous êtes. Vous êtes encerclés. Toute résistance est inutile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ne pouvez pas vous en sortir. Descendez de votre véhicule. Si vous refusez de descendre, nous ouvrons le feu. Les mains en l'air, bien en vue. Allez vous placer derrière le véhicule. Vous avez prévenu votre père ? Oui. Nous avons failli faire demi-tour. Mais il n'a pas voulu. C'est lui qui a dit d'aller jusqu'au bout. Harold ! Tu m'excuses de t'avoir embarqué dans cette sale affaire. Ne vous en faites pas pour lui. Il sentira mieux que vous. Je crois qu'il est temps que vous expliquiez à votre fils pourquoi vous vouliez tant vous embarquer dans cette affaire. N'est-ce pas, M. Bréma. I feel I feel and I think Therefore I am Not as what asked Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501